6-9 la matinale, chronique internationale Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. En Israël, une vraie chasse aux sorcières qui sévit depuis le 7 octobre et tout ce que vous exprimerez comme position se retourne contre vous. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Meir Barouchin, professeur d'histoire, qui s'est exprimé sur ses réseaux sociaux, sur les victimes de raza. Meir Barouchin, professeur d'histoire, son problème, réputé pour son empathie pour les Palestiniens, a été arrêté pour avoir essayé de donner un nom et un visage aux victimes des frappes israéliennes, des bombardements israéliens dans la bande de raza. Il tenait par cet acte à leur donner une identité, une histoire. Le tort de ce professeur, reconnu par ses pairs pour son sérieux et son abnégation, c'est de ne pas avoir vu les victimes de ces massacres comme des complices, des terroristes ou des animaux, tels que les voient les extrémistes sionistes du gouvernement Netanyahou. Le 9 octobre 2023, suite à ses publications sur Facebook, la police le convoque et l'accuse de sédition. En Israël, ce terme qui prépare l'accusation de terrorisme et les dispositions juridiques qui lui sont associées. Meir Barouchin saisit alors un avocat qui lui explique que ce geste d'accusation suppose l'approbation du procureur général. Une demande formulée par la police, mais qui peut être ajoutée par le procureur, dans une curieuse démarche de barbouzerie administrative utilisée en théorie et au nom de la démocratie, par des partis et des blocs hautement militarisés, des blocs qui décident de bafouiller les droits les plus élémentaires et bien décider à faire reculer des libertés politiques tenues à tort comme acquises. Meir Barouchin ne sera donc pas convoqué sous le chef d'accusation de sédition, mais pour une supposée intention de commettre un acte de trahison et de trouble à l'ordre public. On redécouvre une fois de plus l'idée du crime intentionnel et l'anticipation d'un trouble à l'ordre public non avéré. Ça se passe souvent comme ça en Israël. Cet argumentaire permet à la police de criminaliser tout acte jugé douteux avant de recueillir les moindres preuves objectives d'un crime à venir. La police israélienne n'enquêtait pas à partir de faits avérés, elle s'est transformée en une police de l'esprit qui va verser dans l'Inquisition. Une police qui va châtier l'empathie et faire du sentiment d'humanité un crime de lèse-majesté. Meir Barouchin a finalement été interrogé et menotté comme un voyou pendant des heures, soumis à toutes sortes de pressions physiques et psychologiques. Les policiers lui crachaient dessus, l'insultaient, le traitaient de traître à la nation à tout bout de champ. Son domicile est perquisitionné, il est saccagé, lui il est jeté en prison, soumis à l'isolement total en tant que détenu à haut risque. Pendant qu'Araza, des milliers de civils se font encanarder, il se trouve de plus en plus de citoyens israéliens traités comme des terroristes. Cela va des refus necres, ceux qui refusent de faire la guerre, aux déserteurs, aux communistes et aux militants antisionistes, intimidés tous les jours pour avoir dénoncé un génocide. Meir Barouchin a finalement quitté la prison après une grande mobilisation du corps enseignant et des ONG, mais il assure qu'il a rencontré beaucoup de ses concitoyens accusés de trahison et de terrorisme, juste pour avoir dénoncé une armée qui bombarde des civils. C'est parti !